Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et en fait j'ai décidé de me torturer clairement la semaine dernière quand je l'ai préparé je me suis dit si je devais recommencer ma collection de parfums, que j'avais le budget que je voulais, que je pouvais faire, prendre tous les parfums que je voudrais, bah qu'est-ce que je ferais mais je peux en garder que un par catégorie et j'ai trouvé à peu près 30 catégories franchement ça a été super difficile parce que pour certaines catégories vous vous en doutez, genre typiquement la vanille, ça a été dur c'était dur pour moi mais du coup je me suis amusée à vous proposer une sélection alors forcément c'est une sélection qui est en accord avec mes goûts, vous devez les connaître j'aime bien les gourmands les fruités, les trucs avec de la vanille un peu les boisés, enfin bref donc j'espère que c'est une vidéo qui vous amusera n'hésitez pas à moi, vous à me partager les parfums que vous aimeriez bien avoir dans votre collection ceux que vous voudriez rajouter dans votre collection, c'est ce que je viens de dire et donc voilà, les gens je viens de me révéler une sieste de deux heures donc je suis pas encore complètement lucide donc voilà bienvenue sur cette chaîne si vous vous débarquez je m'appelle Olivia Garmin je suis ravie de vous accueillir ici on parle de parfum on rigole en vrai je suis coach portif, je suis coach de vie n'hésitez pas à aller voir ce que je fais à écouter mon podcast plus de vues plus d'écoute et on est parti les amis donc allez catégorie numéro 1 j'ai mis un parfum à la fleur d'oranger bon pour moi c'était un peu une évidence le parfum que je rachèterai que je garderai pour moi c'est Atlas Garden d'Yves Saint Laurent qui est un parfum à la fleur d'oranger c'est marqué dessus c'est un parfum qui est d'une gourmandise folle donc c'est une fleur d'oranger mais c'est pas une fleur d'oranger fraîche c'est pas une fleur d'oranger élégante c'est pas une fleur d'oranger voilà qui va vous rafraîchir comme on pourrait on pourrait espérer d'un parfum comme ça en été par exemple non pas du tout là on est sur une fleur d'oranger Fève Tonka pour moi qui sent le biscuit qui sent la navette à la fleur d'oranger qui sent la corne de gazelle c'est très très gourmand ça a presque un côté un petit peu presque sablé pour moi c'est ouais c'est une gourmandise folle alors je trouve qu'il n'y a pas énormément d'évolution sur ce parfum quand vous allez le porter la fleur d'oranger va ressortir un petit peu plus et vous allez avoir un côté un petit peu savonneux et c'est Sébastien The Perfume Guy qui expliquait qu'en fait le combo Néroli fleur d'oranger et je pense qu'il y a ça là-dedans ça a donné un peu ce côté savonneux au parfum en général ben voilà là vous êtes vraiment sur une fleur d'oranger qui est magnifique si vous aimez le gourmand si vous il faut vraiment aimer le gourmand qui est juste moi je l'adore et voilà on nous dit quoi il y a de la date aussi dedans voilà Néroli fleur d'oranger mandarine pergamote date fève tonka en broxan c'est ce truc est une pure gourmandise bon attention comme d'habitude à pas faire un achat à l'aveugle mais si vous adorez la corne de gazelle si vous aimez l'odeur de la navette du four des Marseilles des navettes à Marseille ça je vous là je vous le conseille les amis c'est la catastrophe cette vidéo aujourd'hui ok alors j'ai mis une catégorie qui était rigolote si je devais piquer un parfum à mon mec et bien un parfum que j'achèterais et que donc je lui piquerais ce serait jean tonic de M.M.K.L.F alors lui il est sorti il y a pas longtemps il est sur ma wishlist je l'avais testé à Exence j'ai essayé de vous montrer le flacon c'est un flacon qui est vert en fait avec un peu les flacons typiques des parfums M.M.K.L.F et ça en fait c'est un parfum on nous dit boisé aromatique terreux agrume vert et moi j'ai beaucoup aimé parce que dedans en fait vous avez écoutez bien c'est le gin tonic vous avez de l'eau tonic je peux vous dire du citron vert du gingembre du bigaradier donc agrume de la menthe épicée du gin du poivre rose on a du cèdre de la fleur d'oranger du muguet enfin de la noix de muscade en fait en gros j'avais vachement aimé parce que je le trouvais très très frais avec ce côté aromatique ce côté menthe ce côté gingembre vous savez que j'adore tout ce qui est gingembre en ce moment celui d'un repas de gingembre pauvre homme donc du coup j'avais adoré le côté frais de l'amande des agrumes d'une gin tonic avec le côté un peu boisé il est marketé un peu plus comme parfum homme mais je le trouve parfaitement unisexe et pour l'été je le trouve génial donc le gin tonic en fait de M.M.Kalev je l'ai adoré et franchement je pense que je me le prendrai parce que vraiment je l'aime beaucoup et en plus mon chéri il a cette particularité c'est que les parfums sucrés sur sa peau c'est une horreur mais une horreur une fois je l'ai amené chez Sephora on a testé plein de trucs un peu gourmands pour hommes genre typiquement le beau le beau de Jean-Paul Gauthier infâme je sais pas ce qu'il s'est passé on le mettait comme ça on était content ça sentait bon et 3 minutes après le parfum avait viré c'était horrible et on a fait ça avec plusieurs parfums gourmands pour hommes catastrophe catastrophe gin tonic je pense que ça pourrait bien lui aller du coup je pourrais bien le piquer ok un parfum au musc du coup je choisirais Intime Xtime de Pierre Guillaume alors Pierre Guillaume celui-là je l'avais eu dans mon kit découvert Pierre Guillaume que j'ai pas fini de tester parce que il y a toujours la première impression mais après il faut faire des tests sur peau les amis pour faire des bons retours et alors Intime Xtime oh c'est beau c'est un musc en fait c'est un musc de peau que je trouvais chaud est-ce qu'il est où est-ce qu'il est où est-ce qu'il est où il est où il est où vers East vers East Intime Xtime bon voilà Swim and Sex je ne sais pas où est-ce que je l'ai mis ah parce que je l'avais mis de côté Intime Xtime donc bah alors c'est c'est pas la composition du siècle vous vous attendez pas à voir un truc incroyable ouh non c'est pas ça vous n'allez pas être emporté par une tornade de musc et vous dire c'est un peu trop d'émotion non mais vous allez être emporté par une tornade de douceur de musc et de vanille c'est tellement joli c'est tellement joli ça c'est vraiment pour moi un parfum de peau qui est magnifique qui est chaud qui est enveloppant qui est réconfortant il y a un petit peu de vanille je le trouve très 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 beau Intime Xtime de Pierre Guillaume ouais on nous parle de vanille poudrée de violette d'iris ah y'a pas de musc et bah moi je le sens musc et d'accord donc voilà ce sera mon musc et c'est ma vidéo et je dis n'importe quoi et j'ai le droit de dire n'importe quoi sinon y'a le musc et la peau voilà on a le musc et la peau alors le musc et la peau c'est aussi je vous avais dit que cette vidéo partie en cacahuète le musc et la peau alors ça aussi c'est un parfum donc c'est un parfum qui est musqué celui-là ça c'est plus frais et c'est un peu l'odeur de votre peau propre un peu chaude mais en mieux tu vois ça aussi c'est un peu sensuel ouais c'est un petit côté frais à mon avis il y a de l'ambroxan il y a un truc là vous savez toute cette note là basique que tu retrouves dans notes de perfume et tout et c'est joli mais et alors pour moi vous savez je trouve qu'il a presque un petit côté iodé le musc et la peau le musc et la peau le musc le musc et la peau et ouais alors on nous dit musqué merci euh ambroxan je pense que les adhéines qui font ça on dit langue de romarin on fait ton cas de bergamote ouais c'est pas mal ça mais alors il y a le petit côté romarin il y a une petite touche aromatique mais non je préfère la douceur de l'intime estime bon voilà on va dire que c'est c'est un musqué qui a pas de musc mais qui sent comme le musc d'accord mauvaise foi bonjour ok un parfum à la rose alors je l'ai plus mais on va dire que c'est son cousin je me reprendrai le Delina exclusif ça c'est le Delina à la rosée qui est une version plus douce en fait et plus rosée de Delina exclusif Delina exclusif c'est un parfum de chez Parfum de Marly qui sent la rose l'encens le litchi la vanille c'est un parfum que j'aime vraiment vraiment beaucoup dernièrement j'ai ressenti Delina parce que Parfum de Marly maintenant est disponible au printemps de Polygon Riviera si vous optez dans le 06 vous pourrez tester alors Delina en fait à vrai dire il me dérange un peu il y a un truc qui me perturbe alors que le Delina exclusif avec son côté en sang je l'aime vraiment beaucoup voilà en fait là je sens le musc et la rose mais Delina exclusif j'aime bien il a plus de profondeur je trouve qu'il a plus de caractère et il est un peu il est vraiment différent parce que encore une fois le Delina il y a beaucoup de parfums qui vont lui ressembler on a le Very Good Girl de Carolina Herrera il y a Angel Nova de toute façon je vous ai fait une vidéo si vous aimez Delina je vous ai proposé plein d'alternatives mais le exclusif il a ce truc en plus et il a plus la rhubarbe et la rhubarbe donne vraiment un côté acide à Delina que vous ne retrouvez plus dans l'exclusif et je le préfère donc voilà Delina exclusif si je devais choisir une rose une seule rose voilà en hiver qu'est-ce que je prendrais alors en hiver je prendrais hiver caliniculaire en fait je l'aime beaucoup parce que celui-là il me rappelle énormément énormément By The Fireplace de Maison Margiela donc pour moi qui est un parfum qui sent le bois brûlé avec de la vanille et j'adore ce truc un petit peu réconfortant de feu de cheminée j'ai un poil de chien dans le nez j'aime pas trop et j'aime vraiment j'aime beaucoup ce côté bois chaud bois de gaillac vanille enfin j'adore cette odeur de bois brûlé mais lui il a une touche de gingembre en plus et donc du coup en fait il a pour moi toutes les qualités de By The Fireplace mais en plus il y a du gingembre et encore une fois moi je suis j'ai un problème avec le gingembre en plus le gingembre j'ai appris que ça avait plein de vertus autres que autres que les vertus énergisantes et donc du coup ouais j'aime beaucoup en fait j'aime beaucoup le côté épicé chaud boisé il y a beaucoup de il y a de la bergamote alors il y a de la menthe en ouverture si tu le dis mais donc voilà et là on voit pas toutes les notes des fois dans Fraquantica mais la madame elle m'avait dit qu'il y avait du gingembre dedans et ça moi j'aime donc j'aime beaucoup en plus c'est un extrait de parfum c'est pas très cher comme marque c'est très très bien très très bien very good alors un parfum au gingembre non un parfum frais Aqualegoria Ginger Picante alors Ginger Picante c'est encore je suis désolée je suis un peu relou avec ça mais c'est ma vidéo je fais qu'est-ce que je veux Aqualegoria Ginger Picante c'est une Aqualegoria donc c'est un parfum qui est très frais qui est très aérien qui est très agréable avec du gingembre et si vous savez c'est le gingembre quand vous faites des infusions au gingembre si vous faites ça ou des jus de gingembre ou du kombucha au gingembre c'est bon ça vous enlevez la peau et vous avez les jus du gingembre qui ressort et ben c'est exactement ça c'est frais c'est agréable ça te met de bonne humeur enfin vraiment je l'adore celui-là mais bon le problème c'est que vous le savez certainement c'est que il est il a été arrêté il a été arrêté mais du coup un parfum que j'aime vraiment beaucoup aussi au gingembre c'est Ginger Lease de Jus Parfum alors je voulais vous en parler la dernière fois dans une vidéo où je testais plein de nouveautés je faisais mes retours sur les sur les les nouveautés que j'avais testées et j'ai fait de la vidéo et comme je suis une personne stupide ben j'ai pas fait mention mais je l'ai effacé de ma carte mémoire avant de la publier bref donc on a cette marque de parfum française qui est sortie il y a pas longtemps il y a un an et quelques et ils ont sorti un parfum qui s'appelle Ginger Lease et là en fait on est sur un parfum avec des agrumes beaucoup de des agrumes la citronnelle du gingembre du musc de la menthe épicée donc qui va être très frais très aromatique avec ce côté gingembre très dynamique alors il y a de la figue je vais pas vous mentir normalement la figue c'est vraiment une note que je n'aime pas mais là je ne l'ai pas perçu il y a du poire rouge rose il y a une note boisée c'est un parfum qui est vraiment super sympa alors est-ce que c'est je ne peux pas vous dire que c'est la composition du siècle c'est pas le parfum où c'est la folie mais j'avais adoré le côté frais j'avais adoré le côté agrumes qui fait pas encore une fois le problème des agrumes c'est que des fois ça peut vraiment faire un petit peu basique et un peu liquide vaisselle et là non avec le gingembre ça donnait vraiment de la fraîcheur et de l'énergie on était content et voilà un ginger piquanté malheureusement qui a été arrêté pourquoi ils ont fait ça franchement garlin pourquoi vous avez fait ça mais du coup sinon je partirai sur ginger ok un parfum solaire franchement bon mais il n'y a pas la peine de me chercher midi à 14h je reprendrai mon Olympia solaire franchement les amis je l'adore il y a plein de parfums qui sont en la même vibe j'ai déjà fait des vidéos par rapport à ça je ferai une vidéo sur les parfums d'été c'est promis mais pour moi c'est mon préféré est-ce que c'est encore une fois est-ce que c'est le plus complexe est-ce que c'est le plus beau des parfums enfin le plus incroyable des parfums peut-être qu'il y a des parfums avec des ingrédients beaucoup plus nobles mais alors celui-là je le trouve magnifique je trouve qu'il est rond il est chaud il est enveloppant il est facile à porter t'as vraiment tout de suite un effet un effet doux un effet un peu un peu vanille un effet fritté un effet fruit jaune un effet fleur jaune ah ouais ce truc est vraiment très 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 beau je l'adore franchement je l'adore et pourtant j'aime beaucoup le Clea de Utopia j'aime beaucoup le Aerin Ibuscus Palme il y a plein de parfums que j'aime vraiment beaucoup en solaire mais celui-là c'est celui qui me le transporte le plus souvent à la plage donc voilà voilà Olabea Solar en parfum solaire en parfum fruité franchement je suis la personne la plus la plus la plus surprenante du monde Belle de jour de Christian Durba franchement j'adore ce truc j'adore ce parfum pour moi c'est un sorbet à la peau absolument incroyable c'est léger c'est c'est fruité c'est croquant c'est juteux il y a un petit peu de rose dedans c'est délicat c'est c'est une ode aux fruits c'est une ode à la femme c'est une ode à la bonne humeur au soleil à la nature qui s'éveille c'est un truc incroyable et merveilleux la tenue elle n'est pas incroyable elle n'est pas ouf par contre la projection est bonne quand tu te baignes dedans la projection est bonne c'est sûr donc vraiment en fruité c'est celui que je vais préférer il va avoir pour moi vraiment la douceur du fruité la suavité du fruité mais sans être too much parce que justement il est un petit peu adouci avec un petit peu la rose et tout et ouais vraiment il est franchement celui-là il est très très beau chez Dior Dior ils ont sorti à nouveau Dior Riviera j'irai testé à Cap 3M on a une boutique Dior j'irai testé à l'occasion ok en fruité rien à voir en boisé je partirai sur alors ça va vous surprendre sur centale basmati de affinescence d'accord on a dit que j'avais le budget que je voulais d'accord pourquoi centale basmati parce qu'en fait ça sent le bois de centale ça sent le doux bois de centale et ça sent le riz basmati et je trouve que la corde et deux fonctionne très bien c'est très doux ça on retrouve un peu le côté lacté qu'on peut trouver dans le bois de centale avec le riz basmati avec vous savez quand vous faites du riz à l'autocuiseur à l'autocuiseur les amis parce que sinon ça marche moins bien la casserole par rapport à ce que je vais vous dire et vous ouvrez l'autocuiseur pour vérifier si votre riz il est cuit et vous avez cette vapeur en fait de riz qui vous arrive au visage et si vous avez un riz qui est un petit peu un peu aromatique ça sent cette odeur là et c'est très 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 joli c'est très ah c'est joli ça c'est joli ça et c'est très très bien fait et c'est des parfums qui ont vraiment une très très bonne tenue vraiment une très très bonne tenue et alors vous savez j'ai quand même regardé chez Affinessence pour prendre un kit découverte et là où c'est assez malin c'est que si vous prenez un kit de 3 parfums découvertes vous avez moins 20% de réduction sur votre fraco full size et votre kit découverte finalement il est moins cher que les 20% de réduction c'est bien c'est bien ils en ont un aussi qui est super sympa ils ont un gingembre latté que je trouvais bien mais pas ouf mais ils en ont ils ont un combawa je sais plus trop quoi qui était vraiment très sympa donc je partirai sur centale basmatique pour le un boisé un boisé pour le soir mais je prendrai pas ce soir vert ismail pas ce soir voilà pas ce soir ça c'est un parfum qui est d'une sexitude sexy c'est un parfum qui est fruité qui a du gingembre aussi j'ai un problème je le sais écoutez chacun ses problèmes ça pourrait être l'alcool mon problème moi c'est du gingembre vous avez un parfum qui est juste magnifique c'est gourmand c'est fruité c'est c'est sexy c'est non c'est espiel ça c'est espiel ouais c'est espiel voilà non vraiment celui là je l'adore j'adore ce parfum il est vraiment gourmand il est non je dirais pas qu'il est à guicheur mais c'est vrai qu'il a un côté très sexy très sympa ouais j'aime beaucoup il y a des fleurs blanches aussi on a quoi comme fleurs blanches je dirais du jasmin j'ai pas un fleur d'oranger on peut toujours on nous parle de coin aussi donc coin coin donc un fruit un peu un peu particulier mais qui est sympa on a de la mandarine du poivre noir qui est pas très présente ça je trouve on a du patchouli de singapour et ouais franchement j'adore ce truc il est il est piquant en fait c'est un parfum qui est fruité mais qui a son petit caractère quoi et ça on aime bien tu vois pour le soir tu peux être fruité tu peux être fraîche mais il faut ton petit caractère déjà mon chien t'as plus de croquettes donc donc voilà qu'est-ce que j'ai pris alors pour le coucher vous savez que je mets du parfum avant de me coucher des fois je mets même du parfum sur les draps que je change régulièrement et je prendrai le lait concentré de chabot bon bah ça les amis c'est un parfum qui sent le lait concentré que je vous dise franchement il y a un moment je peux pas dire si ça sent le lait concentré le lait concentré Nestlé sucré à la vanille c'est une bombe de gourmandise d'accord les amis c'est pas c'est pas raffiné d'accord c'est pas vous attendez pas à avoir un parfum qui va sentir le lait de je sais pas de la campagne de Normandie de la petite vache qui a été massée et qui court comme ça en mangeant de la marguerite et vous dites ah oui ce parfum est d'une élégance folle non non c'est pas élégant ça c'est ultra régressif ça sent bon les amis ça sent trop trop bon c'est ce truc qui est incroyable le truc qui est incroyable voilà les concentrés de chabot pour le soir j'adore et en tout ce season par contre même en été je le mettrai pas en été dehors mais le soir oui pas de problème un parfum j'ai mis un parfum pour le sport alors je vous mettrai cause I'm happy de musicologie on a pas parlé celui-là mais mais il est très très sympa ça aussi c'est un parfum espérilé frais avec des agrumes il est musqué on a de la berg à mode du pamplemousse j'aime beaucoup le pamplemousse moi parce que je trouve qu'il donne un côté acide mais un côté un petit peu gourmand on a de la fleur d'oranger de l'embrette du musc du vétiver du cèbre et de l'endrobré de l'endrobré donc c'est un parfum qui va avoir le côté encore frais en fait des agrumes mais un côté un petit peu gourmand et un côté un petit peu enrubant avec l'embrette et je le trouve tellement sympa de musicologie et je l'avais senti chez Jovoie quand ou Jovoie bon on s'en fout quand j'étais allée à Paris je l'ai ressenti à Exence et je me suis dit ça ça c'est un parfum qui te met de bonne humeur si c'est un parfum tu te dis on va faire des squats aujourd'hui ouais 120 kilos je fais des squats aujourd'hui je fais des muscle ups ouais donc voilà c'est un parfum je suis sûre que si je porte ce parfum et que je fais une session de squats je vais exploser tous mes records c'est sûr franchement c'est sûr c'est obligé donc ouais je partirai sur Cause I'm Happy de Musicology parce que j'ai vraiment beaucoup aimé je ne me suis pas encore offert mais voilà si c'est prévu c'est prévu en catégorie j'ai mis en catégorie machine de guerre donc ça c'est le parfum tu vois il faut toujours avoir dans ta collection un parfum pour te faire plaisir mais tu sais qui est assez puissant et aussi un parfum pour faire taire les gens qui t'embêtent tu vois mais avec classe tu vois vraiment c'est avec dédicatesse pas d'agressivité mais un peu un peu de fourberie et sur ça je mettrai Chagaf Oud Chagaf Oud de Suisse Arabienne alors la bonne nouvelle c'est que la marque est arrivée en France donc ça c'est super cool alors Chagaf Oud c'est un parfum que je trouve absolument magnifique mais qu'il faut un petit peu apprivoiser c'est un parfum à base doux de rose de vanille et de praline il est très très doux il a un côté je trouve qu'il a un côté t'as envie d'y revenir ça peut être un peu tout moche la première fois que je l'ai senti j'étais un peu j'étais un peu choquée de par le parfum vous voyez ce que je veux dire et je me disais c'est trop pour moi je peux pas porter ça et je vous l'avais raconté déjà et la fille elle m'avait mis ça sur le bras et en fait toute la journée j'ai passé mon temps à me sniffer le bras en me disant ah c'est beau ça ah ouais c'est trop beau ah ouais mais c'est un peu fort ouais non mais c'est trop beau je le veux ce truc et vraiment je trouve que c'est un parfum qui est incroyable c'est vraiment si vous voulez un parfum oriental avec du caractère mais qui soit pas avec un nude qui est pas animal qui est pas agressif qui est vraiment beau Shagafood les amis franchement Shagafood et qu'est-ce que je veux vous dire dessus oui j'aime beaucoup en plus au niveau du budget c'est vraiment top on m'a dit souvent que c'est que c'est un dupe de rose je sais plus qui là de Lancôme ben voilà très bien Swiss Arabian magnifique on est content ils viennent d'arriver en France on les soutient bienvenue qu'est-ce que en chippie en petit parfum pas cher tout est relatif bien sûr je garderai le vétiver pamplemousse de Zara pour moi qui est génial c'est juste j'adore ce parfum ça sent le pamplemousse c'est juteux c'est fruité c'est frais pareil franchement j'hésitais à le mettre en parfum de sport mais je voulais mettre le musico joli il y a une touche de vétiver qui l'aura un peu plus vert mais pas tant que ça je trouve qu'il est très bien fait c'est pareil ça c'est un parfum qui vous met le smile je suis en train de dire je le met très bien sur moi mais ouais ouais j'adore ce truc franchement j'adore ce truc je le trouve trop cool ah ça sent ça c'est frais là c'est le moment de porter ça c'est vraiment un parfum que j'adore et vous voyez celui-là je l'adore et je le décante pas les parfums de la rache Sarah je les décante pas parce que si je vous vends je sais pas moi le parfum déjà il y a quand je décante les trucs il faut payer des frais de port il faut payer le flacon si tu payes 4 euros de frais de port et de flacon et que t'as le parfum il coûte 15 euros 20 euros c'est une vieille achetante entière bref vétivère en floumousse de Sarah franchement c'est mon préféré en cheap pour mon mariage non c'est prévu les amis c'est prévu d'accord si c'est prévu quand je ne sais pas mais c'est prévu je pense que je porterai Valaya Valaya de parfum de Marly c'est la toute dernière sortie je l'aime beaucoup en fait pour moi c'est vrai je suis tout à fait d'accord il a vraiment ce côté un petit peu voile transparent aérien mousseline pas la purée la mousseline de la robe ah c'est joli il a un côté poivré que je trouve très présent alors il a un côté poivré que je trouve très présent donc il peut être un peu dérangeant mais moi je trouve que ça lui donne du caractère c'est je trouve que c'est un parfum qui tient très très bien et il y a des personnes qui trouvent qu'il ne tient pas du tout je sais que Clément se trouve qu'il ne tient pas écoutez moi les amis je trouve qu'il tient vraiment de ouf pour vous dire pareil des fois quand je décorte les parfums en fait au bout d'un moment j'en ai plein les doigts j'en ai plein les doigts ça coule et tout et je m'essuie sur le plaid que je porte toujours autour de la taille en toute saison je porte un plaid ou un pareo c'est comme ça et là du coup j'ai mon truc que j'avais acheté à Bali et du coup la dernière fois j'ai mis et ça fait 3 jours que le truc il s'envalaïa et j'adore ce parfum il a un côté frais aérien mais frais pas frais comme un truc comme un truc aux agrumes mais c'est plutôt frais comme une brise légère qui passe entre vos cheveux ah c'est joli ça ah ouais c'est très joli moi j'aime beaucoup il a un côté avec des adélydes on nous dit qu'il a un côté pêche mandarine la pêche je vais la sentir de manière un petit peu aléatoire des fois je vais l'apercevoir des fois je vais pas l'apercevoir on nous parle de fleurs d'oranger alors oui vraiment de loin les amis vous attendez pas à avoir de la fleur d'oranger très présente on nous parle de pétales il y a de vétiers de nymphéales enfin bref il y a beaucoup de notes de synthèse dans celui-là il y a du mus de l'ambroxan du bois d'aquigale de la vanille pas tant que ça mais pour moi ouais c'est vraiment un parfum qui m'évoque la pureté le voile la beauté de la jeunesse voilà qui n'est pas encore flétrie voilà il y a des parfums de Marly en épicé en épicé je prendrai Annie mais le X le tout nouveau ça c'est le Annie normal qui est une vanille épicée à base de cardamom qui est un petit peu froide et je l'adore celui-là je l'adore vraiment beaucoup je trouve qu'il est juste magnifique mais il est quand même très puissant il est très puissant et il est un peu plus pour l'hiver et on a le Annie X qui est la nouvelle création de Cécile Zaroca c'est la fille elle se la pète tu vois un peu et c'est une version un peu plus pour le quotidien de Annie donc il est un peu plus léger il est un peu moins puissant parce que quand même c'est un enfant qui est assez puissant il ne faut pas trop s'exciter dessus je ne fais pas comme avec Vitchi Vert on plus mousse on reste sage mais ah ouais j'avais vachement aimé quand je l'avais senti à exence j'avais tapé j'allais dire j'étais invitée non j'ai pas été invitée j'ai tapé l'incruste à la soirée d'Ichanet c'est une grande réussite d'ailleurs et et je pense que mes autres collègues vous ont raconté ça mieux que moi et non il est très très joli il est en fait il est un peu plus léger il est un peu plus portable pour le quotidien et et voilà et moi je l'aime vraiment beaucoup je l'aime vraiment beaucoup donc oui si je pouvais là je ne le rachèterais pas parce que ça n'a rien c'est trop redondant en plus c'est quand même des parfums qui sont qui sont chers qui ne sont pas donnés c'est d'extrait de parfum mais mais ouais Annie X Annie X je préfère pour un date pour un date quand je pars en date avec mon chéri je absolue aphrodisiaque de initio ouh sale sale ça ça c'est une vanille animale tu peux animal tu vois ça ça c'est un par ça c'est ça c'est c'est une vanille très sensuelle très ouh c'est c'est ouais c'est un peu animal c'est je sais pas comment vous le décrire celui-là c'est alors c'est je pense que là une description d'une qualité absolument incroyable lui je l'ai je l'ai pris avec mon abonnement pas fouri et qu'est-ce que je peux vous dire dessus parce que là ma déclinaison ma description est tellement minable que franchement ça va pas trop vous aider c'est une vanille alors vanille qui est un petit peu cuirée mais qui garde je pense qu'elle a une pointe de cuir effectivement mais elle a pas le côté cuir celle de cheval comme des fois on peut sentir ou comme la veste en cuir et moi j'aime pas trop ce côté cuir en fait le cuir en général j'aime pas trop c'est une vanille qui est ambrée il y a du castoréum il y a du musc et ça c'est très 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 sexy alors c'est plus un parfum de date quand il fait froid parce que c'est vrai peut-être en été ça peut être un peu incommodant en été je mettrai Tardes parce que Tardes c'est sensuel Tardes c'est sensuel Tardes c'est très coquinou mais ça fait un peu genre ça paye pas de mine tu vois Tardes de Cardin à Barcelona et ah ouais ça j'aime beaucoup c'est l'aprodisable franchement je l'aime beaucoup alors je pars plus trop en date avec mon homme mais le seul date qu'on fait c'est quand on regarde le calendrier pour partir en vacances ah ah humour mais mais voilà ok en parfum formel je prendrais quoi je porterais la nuit dense de chez Chabot alors la nuit dense de Chabot c'est un magnifique magnifique moi je l'adore magnifique parfum poudré de la maison Chabot on a des fleurs on a de la violette on a de la poudre on a de l'héliotrope on a du riz donc il a un côté vraiment doux on a de la fève tonka de la vanille franchement je le trouve super joli et il a ce côté en fait poudré mais qui est pas tout moche vous savez que moi j'aime beaucoup les côtés les parfums poudrés mais encore une fois le côté poudré des fois il peut avoir un côté vieillot par exemple je sais que j'adore le parfum Perle Amicalef et parmi vous il y en a qui l'ont acheté il y en a qui l'ont senti il y en a qui l'ont adoré il y en a qui trouvent que c'est vraiment un parfum pour les personnes en Ehpad j'ai beaucoup rigolé ben ouais moi j'adore c'est comme insolence insolence peut avoir un côté un petit peu too much mais alors là la nuit danse oh c'est joli c'est très joli c'est vraiment très très joli donc oui je porterai ça pour tous les jours c'est facile à porter c'est pas offensant en fait c'est féminin c'est doux c'est un petit peu non c'est un petit peu vanillé c'est réconfortant c'est super sympa à porter et Stéphane un beurre Lucas il m'a complimenté quand je le portais voilà pour formel je porterai ça parce que c'est un peu de caractère mais c'est pas too much c'est pas un commandant en fait vous voyez ce que je veux dire en fait c'est un petit côté sérieux avec le côté poudré en fait c'est un côté un peu classe et élégant mais pas too much et c'est en tous les jours en tous les jours je porterai Lovers in Pink de Sherrygan Sherrygan je vous en ai déjà parlé plusieurs fois de cette marque je les ai découvertes à exence en fait je sais pas pourquoi pour moi en fait j'avais vraiment l'image d'une marque super vintage avec des parfums qui sentent le vieux et tout enfin des trucs c'est pas très gentil ce que je vais dire d'accord mais en fait j'aime pas par exemple j'aime pas les parfums Chanel je trouve qu'il y a vraiment ce côté aldéhyde ambré qui me dérange beaucoup j'aime pas du tout et je dis pas que ce sont des mauvais parfums attention faites pas dire ce que j'ai pas dit c'est juste que j'aime pas ce côté en fait aldéhyde ce côté ambre et tout ça me correspond pas du tout et c'est ce que j'avais dans ma tête l'impression que Sherry Gant était mais pas pas du tout pas du tout loin de là et j'ai découvert Lovers in Pink qui est un floral fruité avec de la pivoine du cassis du gingembre de Madagascar du citron du jasmin de la rose du cède du busque et tout et en fait il est trop joli il est trop joli il est ils nous disent dedans gourmand suave pétillant alors je ne mettrais pas suave moi mais gourmand pétillant clairement et pareil c'est un parfum qui te donne le smile en fait c'est joli t'as envie de croquer la vie quand tu le portes tu vois t'es content c'est facile encore une fois à porter c'est pas c'est pas c'est pas une rose vieille parce que voilà la rose des fois encore une fois ça fait beaucoup de fois ça peut avoir ce côté encore un petit peu vieillot mais là pas du tout c'est tellement joli franchement c'est l'overse in pink que j'avais adoré donc voilà et en plus c'est de l'extrait de parfum en plus c'est pour 100ml c'est quand même assez raisonnable en termes de prix donc je me l'achèterai l'occasion en gourmand en gourmand je repartirai sur italica de Zerjoff je garde mon italica pour l'instant en termes de gourmand j'ai pas trouvé de parfum qui me qui me satisfasse plus que celui-là non ça c'est alors bon ça c'est c'est quand même une arme de destruction massive ça ça sent le lait d'amande épicée avec le toffee ouais le caramel c'est lacté c'est très amandé c'est très très gourmand les amis alors en ce moment j'avoue que j'ai un peu de mal à le supporter il me donne un peu la nausée mais quand je peux le supporter ça c'est ça c'est vraiment de la gourmandise à l'état pur ça me fait penser quand même aux biscuits à l'amande italien un peu sablé avec de la poudre d'amande dedans c'est c'est très gourmand c'est très puissant comme parfum aussi donc c'est vraiment voilà encore une fois on peut pas dire qu'on est sur un parfum qui est facile qu'on est sur un parfum qui est classe non on est sur un parfum qui est tu vois voilà c'est un parfum tu sens que voilà ça me sert à vite de te faire crocouiller et voilà j'aime vraiment beaucoup là il m'incommode un peu en ce moment mais en taux normal en taux normal je l'adore je l'adore et donc je le rachèterai en bousille en parfum alcoolisé j'arrêterai sur Angel Share vraiment celui-là aussi vous savez que je l'aime beaucoup enfin moi je n'en ai pas parlé mais cette pomme cannelle avec du cognac si je ne me trompe pas j'adore c'est vraiment je trouve qu'il est super beau je trouve qu'il est super réconfortant c'est très très addictif ça a vraiment un côté pour moi pomme au four avec de la cannelle et du miel et un peu de beurre aussi beurre salé beurre salé les amis beurre salé et oh ça c'est ça c'est gourmand aussi c'est bousille ça c'est un truc un petit peu genre voilà n'importe quoi bref non ça Angel Share parfum à bousille je garderai ça j'ai bien aimé aussi du coeur charnel de notre ami Pierre Guillaume mais mon préféré de tous je vous ferai une vidéo sur les parfums un peu bousy si vous aimez bien cette catégorie c'est prévu c'est prévu mais j'ai pas encore tous les parfums dont je voulais vous parler automne qu'est-ce que je porterai en automne en parfum d'automne je porterai riz stretto intense café ou coffee bomb de maison Tahiti j'adore le parfum au café j'adore c'est vraiment j'aime le côté petit qui a un côté dynamisant du café j'adore l'odeur du café la glace au café j'adore j'adore l'odeur du café j'aime beaucoup les caramels au café par contre je ne bois pas de café je déteste le goût du café mis à part si je mets 5 sucres dedans ce qui n'a absolument aucun intérêt mais du coup j'adore cette odeur j'avais énormément aimé le parfum awake de Acro malheureusement j'ai trouvé que la tenue était pas ouf mais je l'aime vraiment beaucoup j'adore riz stretto intense café de Montal qui est intense café de Montal avec beaucoup plus de café donc beaucoup plus de gourmandise et j'ai cité entre Coffee Bomb de Maison Tahité que j'avais trouvé merveilleux aussi en parfum de café vous voyez que je regarde si Maison Tahité fait des kits de découverte parce qu'ils font vraiment des trucs très sympas ils font une collection au cacao une collection à la vanille et une collection au café j'avais testé ça aussi à Exence mais vous savez le problème de Exence c'est qu'en fait je vous testais plein de parfums toute la journée j'ai dû tester j'ai peut-être 300 parfums franchement je ne veux pas la marseillaise peut-être 300 parfums et au bout d'un moment il y a des trucs que tu ne perçois plus et des parfums que tu vas adorer sur le moment parce qu'en fait ils ont été mélangés avec plein d'odeurs quand tu vas les retester tranquillement chez toi tu vas dire ah ouais non c'est pas ouf et des parfums qui ne t'auront pas fait forcément plus d'effet que ça quand tu vas les retester à la maison justement calmement à Narine reposer tu vas vraiment avoir des gros coups de coeur donc voilà il faudrait que je reteste reteste Coffee Bomb j'ai mis catégorie plaisir coupable plaisir coupable tu vois c'est vraiment le parfum tu sais que c'est tout match tu sais que c'est tout match mais tu t'en fous parce que tu kiffes tu vois et j'ai mis Yummy Jingle de ASMR Fragrance alors il ressemble quand même beaucoup à les concentrés mais je les kiffe je les kiffe celui-là ça ça c'est le parfum de la pâte à gâteau d'accord donc c'est en termes de raffinement les amis on est à peu près au niveau du zéro absolu d'accord donc me dites pas que c'est un parfum qui est élégant non 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 c'est pas un parfum qui est léger c'est pas un gourmand léger c'est pas c'est pas non mais pour moi c'est vraiment le parfum de la pâte à gâteau tu sais tu sens le beurre le beurre qui sort du micro-ondes quand tu la fais réchauffer tu sens je veux dire tu sens l'oeuf mais pas l'oeuf qui sent pas bon l'oeuf qui sent bon tu vois tu sais quand tu fais ton oeuf au plat et que ton oeuf il est pas complètement cuit et que tu mets ça sur du pain et bah c'est bon bah voilà tu sens ça un peu tu sens la vanille tu sens le sucre tu sens le caramel c'est lourd c'est vraiment lourd comme parfum les amis c'est lourd c'est voilà c'est pas c'est voilà mais j'aime trop j'aime trop ça c'est vraiment pour moi c'est vraiment le plaisir coupable tu vois c'est comme si t'aimes regarder les marseillais à la télé tu sais que c'est pas bon pour ton cerveau bah voilà bah ça c'est un peu pareil tu sais que c'est peut-être un peu too much pour ton entourage mais c'est le kiff j'adore allez c'est ma reference en parfum en parfum en sang en sang suave de matière première je trouve que ce parfum est juste magnifique on a un en sang qui est beau qui sent pas trop l'église parce que c'est pas facile d'avoir des parfums qui sentent pas trop l'église parce que voilà des fois ça peut un peu trop sentir l'église mais là non on a un en sang qui est suave qui est un peu vanillé ouh c'est très très beau c'est très très beau et alors moi ce que j'aime bien chez les matières premières c'est qu'ils font des petits formats de 6ml et c'est très bien franchement on aime bien et il est où en sang suave normalement il est dans ma liste de que je veux m'acheter et je pense que je me prendrais un 6ml parce que je suis pas sûre d'avoir besoin enfin est-ce que t'as vraiment besoin d'un parfum t'as pas vraiment besoin d'un parfum mais je suis pas sûre de prendre un gros flacon parce que j'ai tellement de choses que j'ai pas envie d'accumuler parce que de toute façon mon dressing il est un peu plus là mais en sang suave on nous parle d'un parfum qui est ambré de... on est décassé d'encens, de vanille, de bain-joint et de ciste mais c'est en sang suave j'ai rediculé mon oreiller mais non il y avait une gueule c'est très très beau c'est vraiment un très très bel encens pour l'hiver magnifique pour l'automne magnifique parfaitement unisexe ouais c'est suave c'est chaud c'est réconfortant c'est très très beau donc en sang suave de matière première en parfum de printemps je garderai le jasmin coussin mono ce truc je l'ai porté là encore dernièrement et pour moi c'est vraiment le parfum du printemps ça sent le muguet ça sent le jasmin le jasmin pour moi ça sent un peu le jasmin étoilé parce que là j'ai plein de jasmin étoilé quand je connais le chien tu vois c'est trop cool du chèvre feuille aussi par chez moi et c'est joli ça comme parfum c'est lumineux c'est frais tu vois c'est le genre de parfum tu vois quand tu vas chez le médecin et ben d'ailleurs je sais pas où est-ce que j'ai mis mon ordonnance ben c'est très bien ça comme parfum c'est léger c'est frais c'est la jeune fille en fleurs ou le jeune homme en fleurs qui court dans les champs les pieds nus voilà je vous l'ai déjà dit ça me fait penser à ça c'est la rosée du matin les petits oiseaux qui font cuicui les bourdons qui bourdonnent les abeilles qui viennent nous faire à côté des oreilles là et les petits écureuils qui courent dans les arbres non c'est j'adore ce parfum jasmin Koussamono de Armani Privé si vous aimez les jasmins très légers pas du tout les jasmins puissants d'accord c'est vraiment un jasmin très léger et vous adorez le muguet comme odeur jasmin Koussamono de Armani Privé is the magnifique is the magnifique en brume corporelle parce que j'ai mis une brume corporelle c'est vraiment la fille elle a essayé de tirer toutes les catégories pour mettre le maximum de parfum possible je mettrais la la Kérosa 71 de Sol de Janeiro la Kérosa 71 celle qui sent la noix de macadamia caramélisée c'est une noix de macadamia caramélisée c'est gourmand c'est sucré c'est très très plaisant c'est facile à porter la tenue est plutôt bonne franchement la tenue est plutôt bonne la projection est pas incroyable ça reste une brume corporelle mais ça c'est gourmand c'est plaisant c'est... ça passe bien ça donc c'est ma brume corporelle préférée il y a vraiment ce côté presque un peu chocolat blanc un peu... ouais ça sent le caramel ça sent la vanille ça sent le sucre mais c'est beaucoup moins beaucoup moins bourrin que Yumi Tingle d'accord ? c'est beaucoup moins bourrin c'est un peu plus un peu plus délicat quand même un peu plus délicat c'est pas difficile euh... ah ouais non ouais j'aime bien Yumi Tingle quand même euh... alors j'ai mis un parfum un peu... il faut un parfum un peu what the fuck un ovni quand même dans votre collection tu vois un truc qui fait qui fait un statement tu vois que tout ça tu sais que tu es un expert du parfum parce que tu as un parfum un peu bizarre quand même dans la collection et bien je mettrai Womanity de Mugler il est... alors vous voyez que je l'ai beaucoup utilisé et en fait il faut trouver des occasions pour le porter celui-là quand même mais euh... Womanity de Mugler c'est quand même un parfum je trouve que il est... il est... j'aime bien quand même je... il a un côté un peu vert il y a de la figue alors oui pourtant j'aime pas la figue mais là il y a la feuille de figue je crois et c'est pas mal du tout il y a du caviar et en fait il a un côté un peu indescriptible indescriptible il est... non il est... il est intéressant il faut le sentir au moins Womanity pour que vous soyez sûr que vous le détestez mais il faut au moins le sentir et moi j'aime bien quand même et sur peau c'est vraiment un parfum qui est très particulier qui est très original qui est un peu difficile à décrire et j'aime bien ce côté un petit peu ovni qu'avaient les anciens parfums Mugler non bien sûr que ça c'est pas un parfum qui est facile à porter c'est pas pour tout le monde tu peux pas mettre ça je sais pas tu vas... tu vas rencontrer ta belle-mère tu portes pas... tu portes pas ça quoi enfin si si tu veux lui dire que t'as pas la pantelle à te faire chier tu portes ça mais euh... mais voilà mais bon quand même il y a un truc franchement il y a un truc qui fait que... ah que... moi j'aime bien quand même j'aime bien donc voilà Womanity de Mugler euh... de Mugler euh... à mon dernière catégorie j'ai mis un parfum lacté un parfum lacté je partirai sur Blanche Bête de Liquide Imaginaire euh... ben qui est un très très beau parfum lacté euh... ben parce qu'il est lacté quoi euh... et qui a un côté vanille lait euh... euh... il y a de l'embrette aussi dedans donc il est tout il y a de la tubéreuse il y a du maonial il y a de l'enceinte du jasmin il y a de la la fève de cacao il y a du tonka il y a du musc il y a de la vanille oh c'est joli Blanche Bête c'est joli c'est... c'est... c'est gourmand c'est enveloppant c'est... c'est très 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 beau c'est un peu le parfum de la licorne tu vois le jus il est irisé non c'est... j'aime beaucoup Blanche Bête et euh... il y a bien nos centales aussi qui est pas mal aussi mais j'ai mis un centale déjà mais Blanche Bête ah ouais j'aimais bien ça j'avais vraiment bien aimé il est sur ma wishlist bon là je pense pas enfin je sais pas j'ai vu une youtubeuse américaine Sherida qui parlait de porter Blanche Bête en été en layering avec un autre mais je pourrais pas porter Blanche Bête en été les amis là c'est bon je pense que je tue mon environnement quoi c'est voilà bref mais euh ouais Blanche Bête très 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 sympathique et le dernier parfum que je mettrais dans ma collection que je gardais dans ma collection euh... c'est Insolence de Guerlain dans la catégorie des parfums poudrés bon alors Insolence de Guerlain c'est très 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 poudré les amis c'est un parfum avec de la violette donc il faut aimer alors il me rappelle beaucoup les bonbons à la violette euh... vous pouvez encore en trouver dans les pharmacies des bonbons comme ça c'est c'est très 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 violeté violo-violeté c'est c'est très 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 poudré c'est il y a de l'iris dedans il y a vraiment un côté boudoir euh... poudre de météorite euh... un peu un peu vintage c'est... moi j'adore franchement j'adore je trouve qu'il est j'aime beaucoup j'aime beaucoup la couleur du jus aussi violette c'est ma couleur préférée le parme comme ça euh... enfin un peu plus clair j'aime beaucoup ça c'est l'ancien flacon et euh... Insolence je l'adore euh... très très bonne tenue très bonne projection très bon sillage mais ça reste très très poudré et encore une fois il faut vraiment aimer les poudrés pour pouvoir apprécier ce parfum là si vous aimez enfin si vous aimez pas la... les odeurs de rouge à lèvres d'antan ça peut pas vous plaire euh... donc voilà les amis écoutez ah oui et j'ai mis un dernier parfum et j'ai mis un parfum parce que voilà j'ai le droit de faire ce que je veux dans ma liste de parfums et euh... le dernier parfum que j'ai mis c'est le Camelia Cay de Elake Elake le Camelia Cay pour moi c'est euh... l'interdit au rouge en plus classe vous savez que j'aime beaucoup le parfum à l'interdit mais là et dernièrement j'ai testé l'interdit rouge et alors l'interdit rouge quand je l'ai senti il y a un truc qui m'a dérangée en fait sur l'évolution il y a un truc qui m'a un peu dérangée je sais pas pourquoi en fait euh... pourtant dans l'absolu il y a du gingembre et il y a de l'orange shanguine donc ça aurait dû me plaire euh... mais il y a un truc qui m'a dérangée alors que là là on va retrouver c'est vraiment c'est vraiment assez similaire on va retrouver l'orange shanguine on va retrouver le gingembre mais il y a de la pitaya c'est un fruit je sais pas si vous verrez euh... un fruit comme ça je crois que c'est le fruit du dragon c'est le fruit du dragon euh... il y a du camélia et... et vous avez ce côté l'interdit mais avec un peu plus de... 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 un peu plus de trucs un peu plus de trucs qui sentent bon et j'avais adoré et j'avais fini j'avais testé par un exence j'avais senti là-bas ça m'avait trop plu j'avais eu un échantillement ça m'avait trop plu et quand j'avais voulu le prendre chez Jovois Jovois il était en rupture de stock et j'étais très triste franchement j'étais très déçue euh... donc du coup je l'ai pas pris mais euh... je le porterai et je me rends compte que je vous ai pas parlé de la vanille que je garderai en vrai j'ai fait du rire de suspense non pas du tout c'est juste que j'y ai oublié alors là par exemple les amis je vais vraiment vous surprendre euh... en vanille euh... alors je vais en prendre deux d'accord d'abord parce que je suis une tricheuse d'accord euh... la vanille que je garderai la numéro 1 je vais prendre la vanille à 28 de Kayali pourquoi ? oui c'est pas la vanille la plus on peut faire mieux en vanille je sais qu'on peut faire mieux en vanille mais c'est tellement facile à porter c'est tellement passe partout mais dans le bon sens du terme d'accord ? c'est dans le bon sens du terme euh... ça ce parfum là vous pouvez le combiner avec plein de trucs vous pouvez le combiner moi j'aime bien le combiner avec By The Fireplace avec Vangelis avec des parfums plus fruités c'est un parfum qui est parfait pour faire du layering donc c'est un basique en fait vous voyez c'est un basique c'est un peu comme un débardeur blanc une chemise blanche tu vois une culotte blanche quoi c'est un basique et c'est pour ça que je l'aime vraiment beaucoup celui-là et la vanille où je me dirais ouais franchement je me la prendrais bien c'est Angélique Noir de Guérin euh... je l'avais la première fois que je l'ai testée j'avais été vraiment très surprise par l'évolution que j'avais trouvé merveilleuse et euh... et là en fait j'ai acheté un décant à un collègue et euh... et je le trouve je la trouve très 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 belle c'est pas une vanille gourmande vous sentez le côté vert elle a un côté poudré aussi c'est d'une élégance les amis c'est une élégance c'est euh... c'est très très beau c'est un peu poudré c'est... ouais c'est très très beau Angélique Noir de Guérin c'est vraiment très très beau bon alors là par contre vraiment franchement vraiment casse ton P.E.L. pour te l'offrir euh... est-ce que c'est abusé le prix franchement je trouve que c'est... il y a plusieurs stats dans le terme de prix de parfum mais euh... jusqu'à 250€ euh... c'est très cher on est d'accord pour de l'eau qui sent bon c'est très cher mais psychologiquement je peux encore je l'ai fait donc voilà mais là euh... on est sur du 300 balles quand même le parfum donc j'avoue que voilà ça me fait un peu ça me fait un peu mal mais euh... là j'ai mon décan mais de toute façon on m'a dit que ma liste de toute façon j'avais tout le budget que je voulais je pouvais m'acheter tout ce que je voulais donc je m'achète tout ce que je veux et voilà et c'est vrai que Angélique Noir je l'aime beaucoup et je trouve que c'est très dommage qu'ils aient... je sais pas s'ils ont reformulé en tout cas ils ont changé les flacons et ça a été l'occasion pour eux de nous assassiner avec les prix mais euh... c'est très très beau mais c'est pas une vanille gourmande c'est pour ça que en vrai je trouve que de vanille c'est fair play voilà parce que je n'ai plein de vanilles donc voilà il faut que je reste de la place voilà les amis écoutez je pense qu'on va s'arrêter je ne sais absolument pas combien de temps a duré cette vidéo je fais que parler j'espère que ça vous a plu j'espère que ça vous a diverti que vous avez rigolé vous avez passé un bon moment donc si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner et vous savez que j'ai remarqué un truc je fais que parler aujourd'hui que il y a 47% des gens qui regardent mes vidéos qui ne sont pas abonnés les gens pourquoi vous faites ça ? c'est gratuit c'est gratuit de vous abonner moi ça me fait plaisir franchement est-ce que dans la vie t'as beaucoup d'occasion de faire plaisir aux gens gratuitement pas tant que ça donc abonnez-vous abonnez-vous mettez-moi un petit commentaire mettez-moi un pouce vers le haut pour me dire que vous êtes content de ma sélection et si vous n'êtes pas content mettez quand même un pouce vers le haut et voilà les amis écoutez je vais vous laisser sur ces paroles fortement intéressantes vous faites une très belle journée on va aller promener le doudou et je vous dis à très bientôt bye bye